Bonjour, je suis Olivier Bachelet, je suis enseignant en droit pénal et en procédure pénale au sein de la Prépa ISP dans l'ensemble des formations qui sont dispensées dans le cadre de cette préparation. Je suis par ailleurs magistrat de l'Ordre judiciaire, président de chambre correctionnelle. L'objet de cette vidéo sera d'évoquer avec vous le sujet qui a été proposé aux candidats au titre du concours police officier externe s'agissant de l'année 2024. Le sujet qui a été proposé aux candidats cette année était un sujet de dissertation relatif à l'opportunité des 8. Un sujet de dissertation très classique, en procédure pénale, qui devez vous amener, bien entendu, comme la méthode l'impose, à ne surtout pas réciter votre cours, mais bien à essayer d'envisager le sujet avec la hauteur de vue qui est attendue des candidats. Cette hauteur de vue qui peut être su en faisant référence, en ayant à l'esprit les grands principes directeurs de la matière pénale, en particulier les principes de nécessité et de proportionnalité, puisqu'il faut finalement bien y réfléchir, le principe d'opportunité des poursuites est prévu pour cela, il est destiné à permettre l'effectivité des principes de nécessité et de proportionnalité, en autorisant les magistrats du parquet informés d'une inflexion, décider d'un certain nombre de réponses pénales, qui sont autant de moyens d'adapter, finalement, cette réponse pénale au regard de la gravité des faits, au regard de la personnalité de la personne mise en cause, mais aussi au regard de sa situation sociale, familiale ou matérielle. Il y avait donc un sujet qui portait sur une notion de procédure pénale, et qui, pour cela, souvent incite les candidats à réciter leurs cours, et donc à reprendre les messages qu'ils ont appris dans des polycopiés ou dans des manuels de droit pénal ou de procédure pénale. On va montrer finalement qu'ils ont une très grande connaissance en la matière, mais ce n'est absolument pas l'objectif de cette épreuve de dissertation. L'objectif de l'épreuve de dissertation, c'est, encore une fois, de montrer au correcteur que vous avez cette hauteur de vue, et cette hauteur de vue, elle va être démontrée dans votre copie, non pas par une institution sans grand intérêt, de manière purement analytique, de vos connaissances, mais en une présentation de vos connaissances autour d'une problématique, qui sera la problématique du juste équilibre, très clairement en lien avec les principes de nécessité et de proportionnalité. Ce juste équilibre entre, d'une part, la protection de l'ordre public, qui, je me rappelle, est un objectif à valeur constitutionnelle, et puis la protection des droits et libertés, des justiciables en particulier, la protection des principes de nécessité et de proportionnalité, desquelles découle la règle selon laquelle le recours au droit pénal doit toujours être l'ultime recours dans un état civilisé, c'est-à-dire dans un état de droit civil. La hauteur de vue sur ce type de sujet se fait également en démontrant non seulement un certain nombre de connaissances, particuliers sur les différentes options qui sont ouvertes au parquet lorsqu'il est informé de fait par la police ou par la gendarmerie ou par d'autres autorités publiques, donc montrez que vous avez une connaissance de ces différentes voies qui montrent finalement les principes de nécessité et de proportionnalité, mais au-delà de cela aussi, expliquez pourquoi. Vous voyez, on va montrer qu'on a une hauteur de vue sur un sujet en montrant que l'on connaît évidemment l'essentiel de ce que impose le sujet, mais aussi en montrant que l'on sait pourquoi telle ou telle règle relative au sujet que l'on a à traiter existe, et c'est cela qui est attendu du candidat, c'est ce lien entre le sujet qui est proposé et la raison d'être des règles énoncées qui se trouvent toujours en matière pénale dans les principes directeurs de cette matière, et en particulier donc au regard des principes de nécessité et de proportionnalité. Pour traiter un sujet de dissertation, vous le savez, il faut prendre un certain temps, une bonne heure de préparation sur les cinq heures qui sont généralement partis pour ce type d'épreuve, une heure de préparation qui doit vous amener à réfléchir sur la matière à traiter, à la lecture du sujet, qui doit vous amener à réfléchir à la manière dont vous allez présenter votre devoir au moyen de deux parties, deux sous-parties, éventuellement si vous avez la matière de sous-sous-parties à l'intérieur de chacune de vos sous-parties, et puis brouillon également, laissez les grandes lignes de votre introduction, ne pas évidemment rédiger au brouillon votre introduction, mais procédez par tirer, pour au moment où vous allez commencer à rédiger votre copie, ne pas être tenté de rédiger au fil de la plume, ce qui est assez pédieux pour ce type d'épreuve. Il faut donc ménager un certain temps de préparation avant de commencer à rédiger votre copie pour être sûr de ne pas faire fausse route au moment où vous vous trouvez dans votre rédaction. Sur ce sujet, il fallait évidemment développer une introduction qui correspond au canevas habituel, c'est-à-dire une introduction qui débute par une phrase d'accroche qui fait le lien avec votre sujet pour montrer ensuite l'intérêt de votre sujet, mais aussi une évolution éventuelle historique sur le sujet, qui est généralement toujours la même en droit pénal et en procédure pénale, expliquer qu'il y a eu un affermissement des principes directeurs, en particulier des principes de nécessité et de proportionnalité, qui nous amènent à la tension entre la protection de l'ordre public d'une part et la protection des droits et libertés d'autre part, ce qui aboutit à la problématique et à l'annonce de plan. Sur ce sujet, la phrase d'accroche, on peut trouver dans cet adage bien connu, cet adage latin des minimis non curat praetor, qui exprime les principes de nécessité et de proportionnalité, puisque cet adage signifie « des affaires insignifiantes, le prêteur n'accure, le juge ne doit être saisi que des affaires qui présentent un intérêt de l'homme », ce qui est une démonstration de ce que, finalement, la réponse des faits supposément infractionnels doit toujours être équilibrée, conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité. Et ceci se retrouve tout particulièrement dans la règle de l'opportunité des poursuites. Allez-vous rappeler que le parquet informé de la commission de faits supposément infractionnels, détermine les suites qu'il entend donner à ses faits, librement, informément, aux principes de nécessité et de proportionnalité. Vous expliquez que le principe d'opportunité, donc, trouve sa raison d'être dans les principes de nécessité et de proportionnalité, qui néanmoins, sous ce type de cause et difficulté, dans la perspective d'une protection effective et efficace de l'ordre public, parce qu'en particulier, dans le cadre de l'opportunité des poursuites, on a cette possibilité pour le procureur de la République de décider d'un classement, ce qui, dans certains cas, peut paraître en plan, puisque garantissant une forme d'impunité. On est en tête, évidemment, ce qu'ensuite vous allez développer, à l'intérieur de vos différentes subdivisions, l'idée d'un encadrement, finalement, de l'opportunité des poursuites, en particulier, par application des dispositions de l'inti 40-1 du cas de procédure pénale, qui prévoit que lorsque l'on a l'identité de l'auteur des faits, et lorsqu'il n'y a pas d'obstacle à l'engagement des poursuites, le parquet doit poursuivre, sauf s'il décide d'un classement sans suite, et de ce cas, il doit alors motiver spécialement sa décision. En insistant, donc, sur cette tension entre l'exigence constitutionnelle de protection de l'ordre public, d'une part, et la protection des droits et libertés, des principes de nécessité et de proportionnalité, on en arrive à une problématique qui doit être énoncée de manière interrogative, pour bien attirer l'attention du correcteur sur l'existence de votre problématique à la lecture de votre copie, mieux c'est effectivement d'avoir une tournure interrogative directe, qui va se terminer par un point d'interrogation pour que l'œil du correcteur soit attiré sur votre problématique, qui pourrait donc être la suivante, de quelle manière le principe d'opportunité des poursuites permet-il d'assurer un juste équilibre, la protection de l'ordre public, objectif consubstantiel à l'exercice, de l'action publique, et la protection des droits et libertés des justiciables, avec lesquels les principes de nécessité et de proportionnalité, qui impliquent une réponse adaptée à la gravité des faits. Cette problématique montre au correcteur que vous avez perçu que l'objectif de la dissertation n'est pas de réciter son cours, mais bien de démontrer que finalement le sujet que l'on traite permet de garantir le juste équilibre systématiquement recherché en matière pénale entre d'une part l'ordre public et d'autre part les droits et libertés. C'est intéressant de souligner dans cette problématique que sont bien identifiés les deux plateaux de la balance, qui est destiné à garantir le juste équilibre, le plateau ordre public d'une part, et le plateau droits et libertés d'autre part. Ceci donc pour l'introduction, s'agissant du plan, et bien voilà, il s'impose en quelque sorte, au terme de quelques minutes de réflexion, ce plan doit rapidement venir à votre esprit qui consiste à insister sur la reconnaissance du principe d'opportunité des poursuites, qui va nous amener à envisager ces différentes manifestations, et qui, dans un grand deux, la question d'un encadrement du principe de l'opportunité des poursuites, afin précisément de garantir le juste équilibre. La reconnaissance affirmée donc du principe d'opportunité des poursuites, qui est génératrice d'options, cette reconnaissance, différentes options, poursuivre, ne pas poursuivre, le recours à des alternatives aux poursuites, et puis cette opportunité des poursuites qui est génératrice d'une liberté de décision entre les différentes options qui sont offertes au parquet, et bien celui-ci dispose en principe d'une liberté de décision. Et puis, pour garantir le juste équilibre, il y a cette idée d'un encadrement, mais modéré, du principe d'opportunité des poursuites, un encadrement qui se traduit par, dans certains cas, la prévision par le législateur d'un certain nombre de conditions, tantôt dans l'exercice des poursuites, tantôt inversement dans la décision de classement, et puis également un encadrement lié à la possibilité pour certains organes ou certaines personnes d'interférer dans la décision prise par le parquet. Rapidement, donc, pour entrer dans le détail de cette présentation de votre sujet, la reconnaissance affirmée du principe d'opportunité des poursuites va nous amener à traiter dans le grand A l'opportunité des poursuites en tant que génératrice d'options. En ce qui concerne cet aspect, l'opportunité des poursuites génératrices d'options, nous allons d'abord traiter le choix traditionnel relatif à l'engagement des poursuites, c'est-à-dire le poids entre la voie des poursuites et la voie du glissement sans suite, ce qui est la manifestation la plus flagrante, finalement, de cette liberté de décision du parquet lorsqu'il est informé de faits supposément infractionnels. Le parquet peut, même si au bout du compte, les investigations ont permis de démontrer que les faits sont exceptionnels, le parquet peut décider de classer ou bien décider de poursuivre avec l'indication des voies qui s'entendent au parquet lorsqu'il décide d'exercer des poursuites, voie qui consiste à saisir directement la juridiction répressive de jugement. D'une part, on voit qu'il consiste à saisir un juge d'instruction d'autre part, lorsqu'il est nécessaire d'opérer des investigations plus poussées, lorsqu'il est nécessaire de recourir à des mesures de sûreté, bien lorsque les faits sont criminels, puisque, comme vous le savez, en matière criminelle, l'information judiciaire est obligatoire. Donc, dans ce grand A, d'abord, on mentionne le choix traditionnel entre poursuivre et ne pas poursuivre, et puis l'on évoque le développement de la troisième voie, c'est-à-dire la voie des alternatives aux poursuites, qui se manifestent pour l'essentiel par ces deux alternatives que sont le classement conditionnel d'une part, prévu par l'article 40-1 du code de procédure pénale, et la composition d'autre part, prévue par l'article 40-2 du code, avec cette idée d'une gradation dans les alternatives aux poursuites, puisque le classement conditionnel ne peut amener qu'à un certain nombre d'interdictions ou d'obligations faites à la personne concernée, tandis que la composition pénale, prévue par l'article 40-2, c'est une alternative punitive, en particulier la possibilité d'imposer à l'intéressé le paiement d'une amende de composition, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le régime juridique de ces alternatives aux poursuites diffère, puisque l'utilisme conditionnel peut être décidé par le parquet seul, tandis que la composition pénale, en principe, dès lors qu'elle porte sur une peine, en principe la composition pénale doit faire l'objet d'une validation par un magistrat du siège. Ceci donc pour ce qui concerne l'opportunité des poursuites génératrices d'options, toujours dans le grand 1, sur la reconnaissance du principe d'opportunité des poursuites, l'on pouvait traiter dans le grand B, cette opportunité des poursuites en tant que génératrices d'une liberté de décision. En effet, il ne suffit pas de dire que le parquet dispose de différentes voies, puisqu'il est informé de faits supposément infractionnels, il faut aussi souligner que l'opportunité des poursuites est démonstrative d'une liberté de choix du parquet dans ces différentes voies, ce qui a pu être affirmé à plusieurs reprises par la Chambre criminelle, qui a estimé qu'il n'y avait pas là, dans l'énoncé du principe d'opportunité des poursuites, qu'il n'y avait pas là une méconnaissance du principe d'égalité des justiciables devant la loi, puisque finalement, tout justiciable est soumis au principe d'opportunité des poursuites. Ensuite, il appartient évidemment au magistrat en charge de prendre la décision, et bien de prendre cette décision de manière libre. Il n'est pas possible de cadrer une décision du parquet en la matière, sauf quelques exceptions, que nous verrons donc dans le grand 2. Cette idée donc d'une opportunité des poursuites génératrice d'une liberté de décision, qui doit vous amener également à évoquer, une fois que la décision est prise, à évoquer l'irrévocabilité de la décision du parquet. Certes, le parquet dispose d'une liberté, mais une fois qu'il a pris sa décision, il y a une règle d'irrévocabilité de la décision qui a pour conséquence l'indisponibilité de l'action publique exercée, au long terme, afin de garantir l'indépendance évidemment des juridictions du siège. Le parquet ne peut pas revenir sur sa décision, retirer l'action publique pour éventuellement décider d'une orientation qui selon lui serait plus appropriée. Il y aurait là une atteinte en exigence d'indépendance des magistrats du siège par rapport aux magistrats du parquet. Premier point donc, cette reconnaissance affirmée du principe d'opportunité des poursuites, et puis le deuxième temps de notre présentation qui consiste à insister sur l'encadrement de l'opportunité des poursuites. Cet encadrement qui se manifeste de deux manières, d'abord par la création par le législateur d'un certain nombre de conditions, et puis ensuite par la possibilité pour un certain nombre de personnes d'interférer dans la décision du parquet. Pour ce qui concerne l'encadrement de l'opportunité des poursuites au moyen de conditions, il faut par l'État finalement des conditions qui sont relatives, tantôt à la décision de non-engagement des poursuites, tantôt à la décision d'engagement des poursuites. Il y a en effet des conditions dans les deux voies empruntées par le parquet. On peut en particulier souligner le cadre juridique limité de la composition pénale, puisque la composition pénale est en principe réservée aux infractions, ni d'une peine inférieure ou égale à 5 ans. L'on peut également faire référence, comme je le disais tout à l'heure, aux décisions de classement qui, conformément aux dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle concerne une personne dont l'identité est connue, l'auteur de l'infraction dont l'identité est connue, lorsqu'on sait où il habite, et lorsqu'il n'y a pas d'obstacle à l'engagement des poursuites, eh bien cette idée que le parquet doit rendre une décision motivée s'il décide d'un classement. Il y a là un facteur fort d'encadrement de l'opportunité des poursuites dans un objectif de protection de l'ordre public. Ensuite, toujours pour ce qui concerne l'encadrement de l'opportunité des poursuites au moyen de conditions, il fallait ici en toute logique développer les conditions relatives à la décision d'engagement des poursuites. Sur ce point, l'on pouvait insister sur l'encadrement d'un certain nombre de voies de poursuites. Je pense en particulier à la comparution immédiate, je pense également à la comparution à délais différé, qui sont des modes de saisine directe du tribunal correctionnel, encadré par le législateur en matière de comparution immédiate. Le tribunal correctionnel peut être saisi par cette voie que si l'on est sur des faits et qu'ils font encourir au moins six mois d'emprisonnement, ou lorsque l'on est dans le cadre d'une enquête préliminaire, il faut que l'effet fasse encourir au moins deux ans d'emprisonnement. Il n'y a pas un facteur d'encadrement de la décision du parquet lorsqu'il décide d'engager les poursuites selon telle ou telle modalité. Enfin, l'encadrement de l'opportunité des poursuites au moyen d'intervention, c'est ici évoquer l'interférence que peuvent exercer un certain nombre de personnes sur la décision du parquet portant sur l'opportunité des poursuites. Il faut bien entendu ici évoquer la question de l'intervention éventuelle du parquet général, c'est-à-dire l'évocation ici de l'organisation hiérarchique du parquet. Depuis, en effet, la loi du 25 juillet 2013, il est possible pour le parquet, à la suite notamment d'un recours gracieux opéré par les dénonciateurs ou par les plaignants, il est possible pour le parquet général de donner des injonctions au parquet, au procureur de la République de poursuivre lorsque cela apparaît nécessaire à la protection de l'ordre public. Il y a là la démonstration d'une première interférence avec cette organisation hiérarchique du parquet. Et puis, au-delà de l'intervention du parquet, c'est évidemment l'évocation de la possible intervention de la victime de l'infraction, c'est l'évocation d'une constitution de parti civil qui, au profit de la victime directe et personnelle de l'infraction, eh bien, permet de porter une demande de réparation auprès du juge répressif, qu'il soit juge d'instruction ou juridiction de jugement, ce qui a pour effet moteur, depuis la fameuse prudence Laurent Attalin, ce qui a l'effet moteur de déclencher l'action publique, ce qui montre bien que la victime, finalement, va pouvoir vaincre une forme d'inertie du parquet, et donc interférer dans la décision du parquet qui aura consisté à ne pas poursuivre. Tous ces éléments permettent, en fin de compte, de montrer que l'opportunité des poursuites permet de garantir un juste équilibre entre la protection de l'ordre public et la protection des droits et libertés, en particulier les principes de nécessité et de conditionnalité. Pour finir sur cette dissertation, vous pouvez conclure, il est même conseillé de conclure les dissertations de droits pénales et de procédures pénales, étant souligné que la conclusion doit être brève. Elle ne doit pas être l'occasion pour vous d'ajouter un élément que vous n'avez pas réussi à caser dans vos développements. La conclusion, elle est brève, elle tient en quelques lignes, généralement deux phrases. Une phrase consiste à synthétiser ce que l'on a démontré et généralement à réexposer notre problématique qui a été posée en introduction, mais cette fois de manière affirmative. La problématique dans l'introduction, elle est énoncée de manière interrogative. Pour montrer qu'au terme de nos développements, on a bien ce juste équilibre garanti par l'opportunité des poursuites, on va cette fois l'affirmer dans notre première phrase. La deuxième phrase sera l'ouverture. La deuxième phrase sera l'ouverture qui peut consister à souligner l'importance de la règle de l'opportunité des poursuites, qui a d'ailleurs été prise en compte par le Conseil constitutionnel, qui à propos de l'exigence d'indépendance de la justice, en a fait l'un des contrepoids permettant d'affirmer la constitutionnalité du statut du parquet de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui porte loi organique relative au statut de la magistrature, cet article 5, et voyant que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique, et sous l'autorité du garde des Sceaux, et bien le Conseil a estimé que l'opportunité des poursuites était un facteur permettant de garantir l'indépendance de la justice et de considérer finalement que cette organisation hiérarchique du parquet ne méconnait pas les garanties constitutionnelles. Il s'agit là d'une décision du 8 décembre 2017. Voilà pour ces quelques éléments relatifs au sujet qui a été proposé au candidat au concours police officier externe, ce sujet donc qui était intitulé « L'opportunité des poursuites ». J'espère que ces quelques développements vous seront utiles, vous en aurez évidemment davantage, dans le cadre des préparations qui vous seront, vous pensez à l'ISP. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.